Salut à tous, on est le 1er décembre 2017 et comme tous les premiers du mois, sauf exception, je propose, vous le savez peut-être, un tutoriel aussi bien sur mon espace Framagit qu'un espace Github que mon blog pour installer dans des machines virtuelles Archinux. Certaines personnes sont sans servir pour faire des installations en dur et ils m'ont remercié par la suite. C'est la moindre des choses. Donc je me suis dit quand même que je vais vous montrer ce que ça donne la version de décembre 2017. Mais en toute chose, je voudrais aborder deux points. Enfin, la première qui est en quelque sorte le SAV de ma vidéo sur mon matos informatique. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont dit on va t'ouvrir une cagnotte, on peut te faire des noms et compagnie. Stop. Simplement stop. Je préfère autant éviter tout ça. Pour simplement de raison, je suis au RSA et la CAF peut être extrêmement chatouilleuse. Donc toute personne que vous... Si vous voyez un jour une cagnotte, ouais c'est pas freddo pour qu'il puisse se payer son matos, fuyez. Parce que je ne validerai aucune cagnotte par rapport à ça. Déjà. Et comme je l'ai précisé dans la vidéo, c'est pour m'équiper en mars-abri 2018. Le temps que les personnes qui spéculent sur la mémoire vive en ce moment se reçoivent 12 balles dans la peau et des chaussures en béton armé. Voilà. Parce que, petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque, entre 95 et 96, la mémoire vive qu'on disait EDO pour Instanted Data Output avec crevé de plafond. Et de mémoire, pour avoir 8 mégas en EDO, je parle bien de méga, il fallait dépenser dans les 1200 à 1500 francs. Et si, alors si on fait un calcul rapide, une c'est convertissant en frangos, voilà. Et je parle en méga. 8 mégas, ça valait en gros dans les 1200 à 1500 balles. Je parle de franc français. Donc, si on prend le franc de 1996, on va dire, alors, 1996, si on prend 1500 francs, c'est à peu près la fourchette haute pour les 8 mégas, et qu'on le convertit en euros 2016, on n'est pas loin des 300 euros pour 8 mégas. Et actuellement, les 8 mégas, enfin, pour 300 euros, on a à peu près 8 à 16 gigas. Il y a des personnes qui mériteraient de se faire flinguer. Il n'y a pas d'autre monde. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point qui découle, justement, de celui-ci, enfin, j'oubliais de remercier toutes les personnes qui m'ont dit, et c'est l'occasion, et c'était le config et compagnie, je mets tout ça de côté, je vous remercie, tous et toutes. Voilà, je referme le premier point pour de bon. Le deuxième point, c'est pour les personnes qui disent, ouais, les Michy peuvent très bien s'adapter à l'île de commande. Pour essayer de la distribution. Ces personnes-là, je dirais qu'une chose, elles mériteraient de se prendre un coup de pied dans le fondement pour aller directement du côté de Pluton sans passer par l'effet de front de gravitationnel. Voilà. Parce que quand on voit sur mon tutoriel, par exemple, la version GitHub, même si c'est un tutoriel que j'essaie de simplifier, voilà, donc je vous montre ce que ça donne en vitesse. C'est la même chose sur Formaguit. Il y a la ligne de commande jusqu'à ras-la-gueule. Ah, et j'ai oublié, je tiens à remercier Charles Monza et Super Mario S pour les correctifs du mois de décembre. Comme ça, c'est fait. Voilà. C'est que de la ligne de commande jusqu'à ras-la-gueule. Je m'excuse. Une personne qui débute, par définition, elle a la trouille de la ligne de commande. Alors, une personne qui vient d'imposer un installateur en ligne de commande en 2017 pour des débutants, c'est coup de pied d'action Pluton. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc là, vous voyez, quand même, il y a pas mal de lignes de commande, et c'est chiant. Même si c'est un manuel qu'on peut suivre facilement, c'est chiant. On peut très bien se planter la gueule et tout recommence à zéro. Je m'excuse. Depuis 2004-2005, avec Canonical, on a des installateurs graphiques. Alors ne faites pas chier avec votre ligne de commande pour les débutants. Voilà, ça c'est dit. Donc vous avez aussi la version FramaGit, et la version de mon tutoriel directement téléchargeable sur mon blog. Vous aurez tout le lien dans le descriptif. Voilà. Donc on voit ce que ça donne. Donc la base, c'est la base toute courte, la base nue. Et on voit ce que ça donne. Donc je vais commencer avec NOM. Je vais rapidement vous monter tout ça en vidéo. Donc là, apparemment, il y a des petits... Je ne sais pas si c'est un bug de VirtualBox ou compagnie. Parfois, j'arrive à faire démarrer en mode Wayland. En session Wayland, parfois pas. Là, je n'ai pas réussi à faire passer en mode Wayland. Je ne sais pas si c'est un bug d'un machine virtuelle ou un bug de GNOME ou compagnie. Mais normalement, Wayland se lance par défaut. Mais cette fois-ci, je n'ai pas de chance. Peut-être que cette fois-ci, dans la vidéo, il va se lancer en mode Wayland. On ne s'en a pas fait. Pour vous faire comme fait exprès. Donc c'est GNOME 3.26.2. Et GDM qui prend trois plombes à se lancer. Donc là, je lance le GNOME de base, le GNOME Shell. Celui qui est prévu pour les interfaces tactiles, plus ou moins. Donc c'est vraiment des versions brutes de décoffrage que vous allez voir. Sauf peut-être que j'ai un peu trafiqué XFCE et MATE pour les rendre un peu plus buvables. Voilà. Donc là, nous avons notre GNOME 3.26.2. J'ai peut-être oublié d'installer GNOME Software dedans. Donc là, ce n'est pas grave. Détail. Vous voyez, c'est LLVN Pipe. Donc automatiquement, c'est GNOME sur XORG. Dommage. Mais voilà, c'est la Logitech que vous avez par défaut. Là, par contre, je vais voir si j'ai le logiciel d'installer. Parce que je n'ai pas dû l'installer. Non, je n'ai pas installé GNOME logiciel. Donc je vais faire ça. Je me dis aussi qu'il y avait un bug dans mon affichage. Donc ce n'est pas grave. Vous voyez, donc, j'ai oublié bêtement GNOME logiciel. Oui, j'utilise pas Core. Parce que j'ai installé aussi Paccore dans la machine virtuelle. Donc GNOME Software. Ça, c'est la radio directe. Je me disais pourquoi je n'avais pas tous les regroupements utilitaires et compagnie. Bien sûr, j'ai oublié d'installer GNOME logiciel. Ça aide pas. Donc, vous avez quand même... Donc, si je me déconnecte et que je me reconnecte, ça devrait fonctionner un bras mieux. Vous voyez quand même que c'est assez rapide, même pour la version XORG. Bon, sans le coucher. Ah ! Voilà, donc là. Peut-être que cette fois-ci, il va me démarrer en mode Weyland. Peut-être pas. Mais déjà, vous avez GNOME. Avec la totalité de la logitech classique. Donc, normalement, cette fois-ci, la logitech devrait être un peu plus... Voilà, ça collera mieux. Parfois, il y a des oublis. Ça arrive. Donc là. Voilà, on a div. Bah ! On a div. On a divers. On a les utilitaires, normalement. Voilà. Donc, dans les propriétés... Dans les paramètres, plutôt. C'est toujours GNOME sur... C'est toujours GNOME sur XORG. Donc, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez un GNOME fonctionnel. C'est peut-être aussi une imitation de la machine virtuelle. C'est pas impossible. Mais vous avez quand même pas mal d'outils. Donc, bien sûr, fichiers. Voilà. Donc, vous voyez quand même, c'est fonctionnel. Je vais pas vous montrer la session GNOME classique, parce que c'est pas la peine. Donc, on va passer directement à Plasma. Voilà. Donc, Plasma. Notre bon bien ami, KDE, alias Plasma. Qui va être mis à jour mi-décembre 2015... Eh, mi-décembre 2017. Donc, 2015, pardon. Mi-décembre 2017. Avec les KDE applications 17.12. Qui risquent de faire gicler certains logiciels comme Amarok et compagnie. Parce qu'ils n'ont pas encore porté pour Qt5 et les KDE Frameworks. Au Camarok, vous me direz, il commence à faire son âge. Là, j'ai quand même modifié SDDM pour avoir le thème Breathe. Et sa super beacon parlante pour la corbeille. Désolé, l'éplique en est pas du tout parlante. Et encore, j'ai lancé la première fois pour faire la capture d'écran dans mon tutoriel. Sinon, voilà. Donc, nous avons un plasma 5.11.3, je crois me souvenir. Ou .4, je ne sais plus, j'ai un petit doute. La super beacon de corbeille est très parlante. Et donc, si je vais sur le Kine Fosentir, n'est-ce pas ? Je crois que c'est le plasma 5.11.4. Ouais, c'est le 5.11.4. Avec les 4.5 mois, c'est 5.43. Et un noyau 4.13.12. Voilà, donc là, bien sûr, on a la logistère classique. Avec la totalité des applications classiques. Voilà, voilà, voilà. Donc là, bien sûr, vous explorerez ça tranquillement en suivant mon tutoriel. Voilà, donc c'est notre ami Plasma. XFCE que j'ai légèrement modifié pour qu'il soit un peu plus joli. Enfin, un peu plus complet par défaut. En espérant que XFCE 4.14 sorte en 2018. Ce ne serait pas plus mal. Pour déjà avoir une première partie du code porté vers GTK 3. Et un peu rattraper ainsi un Maté qui est vraiment maintenant en GTK 3 depuis pas mal de mois, lui, entièrement. Voilà, donc j'ai juste à rajouter la température, le pulse audio. Voilà. Et si vous préférez Whisker, pour avoir un menu un peu plus buvable, pas de problème. Ajouter, fermer. On déplace. Boum. Et on enlève. Et voilà, vous avez un menu un peu plus moderne et un peu plus buvable. Voilà. Bien sûr, Thunard est toujours autant fonctionnel. De départ. Enfin, en théorie, à moins que j'ai oublié de mettre les griffons GBFS. Ça, j'ai oublié de les mettre, mais à coup pas. Enfin, les griffons GBFS, SMB et compagnie, je ne les ai pas mis, donc, mais à coup pas. Mais sinon, si on fait juste un... Donc, si je me souviens bien, c'est un pseudo Pacman ou Yahoo.S, nous, Yahoo.S, GBFS, SMB, nous serons que pour les partages de ce format. Deuxième lien du direct. Normalement, en me déconnectant, en me reconnectant, j'aurai la navigation directement disponible sur... Bon, j'ai fait quelques oublis que j'ai saisis l'ensemble. Donc, peut-être que mon déconnectant et mon reconnectant, ça ira bien mieux. Je vais oublier de mettre la ligne GBFS qui m'a été conseillée par Super Mario OS. Oups, ça arrive. Voilà. Normalement, maintenant, je devrais voir ma Freebox. Ou pas. Bon, ben c'est pas grave. Mais au moins, déjà, vous avez un environnement plus fonctionnel. Donc, et pour finir, notre ami Maté. J'aurais pu rajouter Cinnamon ou autre, mais je trouve que Cinnamon est beaucoup trop long désormais et assez cher à mettre en place. Donc, c'est pour ça que je ne propose plus Cinnamon. Peut-être que je le reproposerai plus tard. Mais pour le moment, Cinnamon, il répond aux abonnés absents. Là, c'est un tout petit bug de l'ADM. Donc, de Maté aussi. Donc, juste fermé la session pour que les taux soient bien rangés. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, je ne sais pas si j'avais oublié la ligne GBFS ici ou pas. Ouais, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez un environnement classique Maté avec, bien sûr, Firefox. Et je vous montrerai un petit quelque chose. C'est l'Easter Egg de Firefox 57. Comme en français, il est traduit. Je vous expliquerai pourquoi la traduction. Donc, c'est 57.0.1. Si on fait About Mozilla, la nouvelle page du... Voilà. La bête se para de nouveaux ornements, étudiant le temps, l'espace, la lumière, les flux d'énergie au sein de l'univers. De son ouvrage, la bête façonna de nouvelles structures à partir de méthanoxidés et chantant leurs louanges. Alors, les adorateurs de la bête se réjouirent, retrouvant un destiné renouvelé au sein de son enseignement. Donc, ça, bien sûr, c'est tout ce qui est physique quantique, quantum, avec tout ce qui est dans la reconstruction du moteur de Firefox. Méthanoxidés, c'est lié, bien sûr, à la rouille, donc on l'engage au Rust. Et la bête, c'est bien sûr Mozilla. Voilà. C'est surtout ça qui est en rapport avec... Firefox. Voilà. Je pense que ça a encore marqué Firefox quantum, d'ailleurs. Dans le head à propos. Voilà. Donc, mis à part les petits oublis que j'ai fait, malheureusement, mais qui ne sont pas mortels, vous avez tout dans les documents que vous trouverez dans le descriptif. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !